salutations family j'espère que vous allez bien aujourd'hui en tout cas moi ça va c'est mon tout dernier jour ici à saint pétesbourg bien sûr j'ai fait un détour avant l'aéroport pour visiter le dernier site touristique c'est impressionnant vous verrez ça à travers la vidéo c'est parti let's go je devrais payer un billet avant d'y accéder un bon touriste qui se respecte toujours avec son nom juste au carreau aïe 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 le dernier virage après c'est une fois moscou je suis ému je suis ébahi je suis émerveillé devant un tel spectacle c'est juste on va dire une fontaine mais une fontaine des lingots d'or ah ouais la beauté qui se dégage en tout cas de cet endroit est juste incroyable amazing ah ouais je suis émerveillé je suis émerveillé je suis émerveillé Sous-titrage ST' 501 Devant un tel spectacle qui est dur de plus, qui est dur de plus en tout cas, c'est juste magnifique, c'est juste incroyable, ah non, c'est vraiment, alors vraiment, un truc de ouf on va dire, wow. Voilà, family, c'est le dernier virage carrément, je suis à l'aéroport, j'ai déjà fait mon checking, et puis voilà, je m'apprête simplement à grimper dans l'avion pour Moscou, ensuite Kazan, donc voilà, on se retrouve juste après pour le compte rendu, c'est parti, let's go. Et bien voilà, dans pas longtemps je vais quitter Saint-Peter pour Moscou, on s'est réjoint juste après pour un petit résumé de mon petit carnet des voyages, donc on se voit à Moscou, c'est parti. Très très bien arrivé, je suis bien content, tout s'est bien passé, et comme prévu d'ailleurs. Voilà, un résumé arrive très rapidement. Family, là je suis à Moscou, je suis excellemment bien arrivé, tout s'est très très bien passé, les trois jours que je passais là à Saint-Peter, certainement vous l'avez vu, c'est le tout dernier vlog, et dans lequel je m'ai plairé à faire une, on va dire, une synthèse, un petit résumé de tout, alors de tout. Sachez que ça a été vraiment un coup de foudre, Saint-Peter, par rapport à Moscou bien sûr. Moscou c'est une ville, on va dire, touristique bien sûr, mais à la hauteur de Saint-Peter, en tout cas je ne pense pas que ça arrive même à la cheville. Donc ici là, tout est beau bien sûr, mais de l'autre côté, c'est juste idéal, c'est magnifique, c'est juste waouh, alors waouh, je vous jure. Et je vous incite en tout cas à y aller, pour tous ceux-là qui sont ici en Russie, fournissez vraiment l'effort, vous rendez-vous là-bas, profitez du temps, passez un bon moment. Trois jours pour moi, ça a été largement suffisant, alors pour vous, cinq jours, ce sera bien sûr quelque chose d'énorme, on va dire. Je reviens encore sur le logement, parce que c'est ce qui dérange beaucoup plus de personnes. Le logement, ne vous inquiétez pas, il y a de hôtels, de chambres, qui sont divisés en deux, en trois, en quatre lits carrément, dans la chambre. Donc facilement, on peut nécessairement, voilà, prendre un lit si on est seul, soit si on est accompagné à deux. Mais je vous incite à aller à deux, soit à trois, en compagnie bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment la galère par rapport aux photos, puisqu'il faudra demander tout le monde carrément, peu importe soit la personne que tu croises dans la rue, une fois, tu es sur, on va dire, dans un site, bien sûr touristique, tu poses simplement la question, tu t'es dit, voilà, je pourrais un tel, un tel est libre, un tel non. Donc voilà, tu demandes à la personne que tu peux demander et puis voilà, c'est juste galère par rapport à la photo. Mais le reste, en tout cas, ça a été un truc merveilleux pour moi de me balader ainsi, quoi. Et je reviens sur le prix, le prix en tout cas avec 10 dollars, comme je l'ai dit, 10 dollars, 20 dollars. Alors, si vous aimez le confort, en ce moment-là, une chambre, un lit, juste pour vous, ça reviendra peut-être à 35, peut-être à 40, à 50 dollars, soit au-delà. Mais si vous voulez une chambre d'ensemble, on va dire, qui est partagée avec 4 à 5 lits ou 6 lits, en ce moment-là, vous pourrez dépenser simplement, je vais dire, 10 dollars, ça revient à, on va dire, à 400, à 350 roubles, bien sûr, soit à 500 roubles. Ça dépend des hôtels, en fait, on va dire, de guest house, hein. Donc, d'une manière normale également, il faudra prévenir également quelque chose pour le manger. Moi, ça ne m'a pas, en tout cas, dérangé. Pourquoi ? Parce que je sais, quand je voyage, je me prépare vraiment comme pour une compétition, quoi. Je voyage normalement, je n'ai pas à me prendre la tête pour la bouffe. Parce que tout ce qui me tombe sous la main, en tout cas, je le bouffe sans pour autant me poser des questions. Donc, voilà, quoi. N'hésitez surtout pas, la famille, à liker, à commenter et à partager la vidéo. Je sais que ce vlog a été long. Bien sûr, je ne pourrais pas nécessairement passer plus de 30 minutes sur une seule même vidéo. Raison pour laquelle je les ai scindées carrément ces trois jours. Et cette nuit, on va dire, à Saint-Peter, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, alors beaucoup touché. Et je voulais le partager réellement avec vous. Et d'une manière normale, quoi. Donc, je compte sur vous, like, partage, commentaire et je réagis.